Ok, mais je vais vous parler de système d'exploitation pour l'IoF, l'IoT. Alors l'IoT, en fait, c'est un peu de l'embarquer, revisiter. C'est un embarquer où on est obligé de parler à des gens qui sont du SI, c'est pire. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez Karim Gagour, au moins deux ans, c'est un brillant développeur qui a fait pas mal de bouquins. Il avait fait un B2 de Linux chez Aurélie, donc il est un peu daté maintenant. Et là, maintenant, il fait de l'embrouille. Il fait pas mal d'embrouille. Mais il est sympa quand même. Voilà. C'est pas psy. Alors, en fait, l'idée, c'est de vous montrer deux types d'OS. Un OS, l'IoTiOcto, enfin, produit avec l'IoTiOcto. Et puis aussi un OS qui est un peu moins connu, enfin, qui est connu dans le monde de l'IoTi, qui s'appelle Kontiki. Je ne sais pas si tout le monde connaît Yocto. Alors, qui connaît Yocto ? Enfin, elle a déjà utilisé. Ouais, donc tout le monde, ça ne sert à rien. Et non, mais ça va parce que je n'ai pas trop expliqué. Et Kontiki, qui connaît Kontiki ? D'accord. Et puis, à la fin, je vous ferai, alors je ne vous ferai pas la démo parce que c'est un peu compliqué à mettre en place. Je vous ferai une vidéo, ce sera du son gelé, que j'ai enregistré dans un environnement un peu moins hostile. Et c'est une connexion entre, enfin, l'aglégation de compte d'équipe de Yocto et d'un service qui s'appelle IFTTT. C'est un truc assez sympa que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, finalement. Moi, je ne suis pas très web. Et c'est assez marrant. Donc, ça permet de déclencher sur, quand on appuie sur un bouton, ça envoie un mail. Ça ne sert à rien, mais c'est marrant. Non, ça permet de démontrer les choses. Alors, déjà, pourquoi il y a deux OS ? Parce qu'en gros, il y a deux types d'objets connectés. Donc, il y a tout ce qui est objet de type capteur. En gros, c'est du microcontrôleur. Et on va voir que majoritairement, c'est encore aujourd'hui du verre métal, c'est-à-dire sans OS. Ou alors des OS légers. Alors, Kontiki, c'est un des plus connus. Enfin, dans les OS libres. C'est un des plus connus. Ou alors, il y a un autre qui s'appelle Riot aussi. Qui est fait par INRIA depuis pas mal d'années, finalement. Et qui est un peu moins connue que Kontiki dans ce monde-là, mais qui avance pas mal. Et puis, il y a tout ce qui est objet complexe. J'appelle ça objet complexe ou intelligent, appelez ça, comme vous voulez. Avec, donc, du CPU avec le KMU. Sur les gars, la bombelle du Linux. Alors là, c'était... Mes enfants, elles m'avaient acheté ça pour Noël. En fait, c'est des capteurs d'humidité revisité par parotte. Bon, ça prend un gros intérêt, sauf que c'est un peu plus cher. Et ça permet de voir l'état des différents ordres sur ton balcon. Moi, j'ai un... Je suis assez fier. J'ai une terrasse à Paris avec des plans. Et j'essaie de les préserver. Bon, après, on peut refaire un repos moins cher, beaucoup mieux, mais c'est rigolo. Bon, ça, c'est des microcontrôleurs. Je crois que c'était Icos à l'intérieur, quelque chose comme ça. Et un autre OS embarqué, assez connu. Ça, c'est un intermédiaire. C'est un exemple qu'il y a sur le site Yocto depuis des années. Je sais pas si elle existe vraiment. C'est une machine à café sous Yocto. Moi, je bois pas de café. Ça serait une bombe à bière encore peut-être. Je sais pas si elle existe. Et puis au milieu, ça, c'est la Tesla. Donc, la Tesla Motor. Qui a un superbe écran au milieu. Il paraît que c'est un nouveau tout, c'est l'écran. Fischer. C'est ce qu'on m'a dit. Et puis plein de calculateurs un peu partout. Donc, on dit d'ailleurs que la Tesla, c'est un objet connecté sur des roues. Alors, il y a une autre configuration qu'on va mettre en place. Enfin, que je vous montrerai de manière un peu théorique. Et sur le cas, c'est... C'est donc d'avoir un réseau de capteurs. Alors, j'ai amené des petits capteurs ici. On appelle ça des SensorTag. Donc, le SensorTag, c'est un petit capteur avec pas mal de... Enfin, c'est un CPU avec pas mal de capteur dessus. Voilà, il a la carte en plus, la carte de debug. Moi, je peux vous le faire passer. J'ai le surveille de... Faites-le passer ici. Avec... Il y a la carte de debug sur lequel on peut le brancher en USB. Alors, il y a un réseau de capteurs. Et puis, on va mettre un border-router. Donc, en gros, une interface avec Internet. Et là, c'est une Raspberry Pi sous l'Octo. Donc, dans la démo, vous verrez, c'est un Raspberry Pi avec l'Octo. Et puis, après, ça part dans l'Octo. Voilà, donc, on a plusieurs utilisations de Linux. Soit directement sur le capteur. Soit utilisées comme routeur. Border-router, par exemple. Alors, ça peut être autre chose. Mais c'est mis plus. Donc, on va commencer en parlant de Linux. Et après, de l'Octo. Et j'avais lu une étude qui date pas vieille. Qui date de 2016. Où... Alors, je vais pas vérifier. On me disait que 73% des objets connectés, des gens qui développaient dans cet environnement. Il y en avait 73% qui utilisaient du Linux. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, il y avait 23% qui utilisaient du verre métal. Donc, c'est quand même passé d'une extrême à l'autre. Donc, FreeHartos aussi est assez utilisé. Donc, FreeHartos, c'est un nouvel embarqué pas forcément dédié à l'initi. C'est un nouvel embarqué assez venu dans l'industrie. Très utilisé dans le genre. Et puis, Contiki. Alors, quand on parle de Linux, bien sûr, on pense aux distributions. Mais là, on va pas parler de ça. On va parler de big systems comme il-Octo. Vous savez tous que... Les problèmes d'une redistribution... Alors, en bas, je suis discuté avec les gens des stands Debian. T'as vu ce stand Debian ? Pour pas savoir, on était au niveau... En B2 Debian, et je sais pas où seignez si vous avez des infos là-dessus. Ça a existé à un moment. Je sais pas si c'est toujours maintenu. Si, si. C'est toujours maintenu ? Peut-être qu'on peut être la forme, mais... Bon, pour arme. Parce que pour arme à arme, c'est INX6, c'est très bien. Ouais, ça marche. Et il y a un stand Mageia aussi, et ils m'ont montré que Mageia qui tournait sur un des réparations. Mageia, c'est un... C'est des anciens de Mondriva qui ont recréé une distribution avec la boîte, ça fait le stream. Et c'est assez... Bon, c'est pas officiel, mais ça tourne, quoi. Alors, le build system, c'est... C'est un outil qui va... C'est pas une distribution, c'est un outil qui va construire une distribution à partir des sources. En fait, c'est ce qu'on fait quand on compine Android, par exemple. Donc Android, ils ont leur propre build system, qui est à base de... Pour l'instant, à base de script shell, donc qui est assez basique, mais bon, c'est un peu... C'est pas tout à fait le même besoin. Et là, on va pas fournir de source, enfin, ça va être dans Android, puisque dans Android, ils fournissent tout. C'est pour ça que ça fait... Il y a 50 J de source, à peu près, quelque chose comme ça. Et là, on va juste fournir des composants sous forme de recettes, donc qui sont à être construits au fur et à mesure. Et puis, ça va construire les principaux composants binaires à installer, bootloader, etc., et puis ça... Surtout, il y a des outils associés, par exemple, des outils qui vont... qui vont faire de la vérification de compatibilité de licence, générer la liste de licence, créer des graphes de dépendance, etc., etc. Bon, donc, on peut optimiser les choses et partir d'une distribution minimale, ce que je vais faire là, dans cet exemple, qui peut faire quelques méga-outils, c'est vraiment assez léger, pour un Linux, et rajouter après des couches, enfin, des recettes, qu'on va voir, quand c'est Yocto, on parle de couches, avec les besoins, ce dont on a besoin, pour créer Yocto. Voilà, donc, les trois plus connus, c'est Yocto, c'est le plus connu aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que déjà, quand vous achetez aujourd'hui un module ARM, ou autre chose, souvent ARM, il faut dire les choses, c'est le plus utilisé, mais même sur du X86, la plupart du temps, on vous fournit le VSP sous forme de recettes Yocto. Donc, si vous ne connaissez pas Yocto, c'est un peu compliqué pour régénérer son VSP. Il y a des exceptions, il y a ARMADÉUS, qui est une boîte française, sur la Belfort, et qui fournit, eux, ils sont à fond sur Bidroute. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les encartes sur Bidroute, ça veut dire que, disons que le VSP officier est fourni sous forme de recettes Yocto. Mais Bidroute peut intégrer aussi, parce que ce n'est pas tout à fait la même approche, Bidroute, il intègre les configs des cartes de manière statique, alors que Yocto, c'est une approche dynamique avec très peu de cartes supportées au départ, et des métadonnées, les YoBSP, qu'on va ajouter au fur et à mesure. Il y en a un qui est dérivé de Bidroute, qui est un projet assez sympa qui existe depuis pas mal d'années, bon, un peu plus discret, c'est O2WRT, parce qu'il est dérivé de Bidroute, il est assez plutôt sur les gateways internet, Wi-Fi et compagnie. Bon, Yocto, alors je ne sais pas si vous saviez ce que ça veut dire, Yocto, maintenant que vous savez, donc en fait, c'est une unité du, c'est un sous-multiple du système international, ça veut dire, en grec, ça veut dire 8, pareil, je n'ai pas fait beaucoup de grec, j'en ai fait 3 mois, mais c'est du grec ancien, je ne sais pas si c'est pareil, donc ça veut dire, c'est 10 puissance, moins 3, puissance 8, donc c'est 10 puissance, moins 24, alors d'où ça vient rapidement, un peu d'historique, après ça ne va pas durer longtemps, historiquement, Yocto, c'est des open-and-bedded, puisque c'est le nom, le composant majeur de Yocto, c'est open-and-bedded, c'est en fait des déçus de Bidroute de l'époque, en 2003, donc Bidroute, c'est plus ancien, qui ont développé leur outil pour créer leur district sur cet appareil, le Sharp, qui est un PDA, celui-ci. c'est un petit schéma assez simple, la grosse différence avec Bidroute, c'est que systématiquement, quand vous faites du Yocto, vous passez par des packages, ça ne veut pas dire que vous les installez sur la cible, on peut très bien ne pas les installer, en général, on les installe, mais bon, mais on n'est pas obligé, sauf que là, vous avez un flot de données qui va générer obligatoirement une suite de packages, alors soit IPK, soit RPM, soit DEV, moi, j'ai toujours utilisé IPK ou RPM, donc vous voyez, on va rentrer des sources par là, des configurations, on s'en verra tout à l'heure, le type de, sur quoi vous compilez, quelle est la cible que vous voulez utiliser, éventuellement des patchs que vous allez ajouter aux recettes, etc., etc., des règles de configuration, et puis à partir de là, on va générer une image, donc là, vous avez les différentes étapes, quand on fait de l'embarquer, c'est toujours pareil, on télécharge les sources, on les extrait, on les patch, on les configure, on les copie, on les installe, et là, on fait des packages, bon, et puis on peut aussi créer, alors ça, c'est un avantage, c'est quelque chose qui est assez propre par rapport à BillRoute, parce que dans BillRoute, ça existe aussi, mais c'est un peu moins bien, moins bien léché, on va dire, c'est tout ce qui est génération de SDK, donc on va générer un SDK qui suffit d'installer en exécutant un script qui est produit par Yoko, voilà, on ne parlera pas d'aujourd'hui, donc voilà l'empiguement des couches, aujourd'hui, quand vous téléchargez Yoko, on va voir juste après, on télécharge la couche de base, et puis OECOR, et puis META, alors META-YOKNO, qui en fait, aujourd'hui, c'est un lien vers META-POKI, mais ils n'ont pas changé les cheval, ils ont toujours laissé META-YOKNO, comme je ne sais pas dessiner, je n'ai pas changé, et là, on peut mettre un ailleurs, qui se balade, ça dépend, vous pouvez le mettre où vous voulez, voilà, ça c'est ce qui est fourni par Yoko. Alors là aussi, la grosse différence, c'est qu'open-engue-nette, quand le projet a démarré, et puis quand il s'est développé, ils avaient un peu l'approche, en tout cas, c'est-à-dire de supporter un grand nombre de cartes, et la difficulté, c'est que c'est très difficile à maintenir, ce truc-là. Donc, quand c'est devenu le projet YOKTO, donc en 2010, sous l'interaction du Intel, entre autres, ils ont dit, on ne va plus faire comme ça, dans YOKTO, on va juste supporter quelques plateformes, majoritairement, c'est des plateformes QMU, donc QMU arm, YS86, MIX, et compagnie, une carte de référence, deux, donc il y a la Bigelbon Black, qui est une carte de référence, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien à ajouter à YOKTO, pour produire une image, il y a une carte PowerPC, j'ai oublié le nom, parce que c'est difficile à tester, et puis, je crois que c'est tout, puis le YS86 générique, il n'y a pas grand-chose, il y a moins de 10 plateformes, par défaut, et ça ne bouge pas, d'ailleurs, par défaut, on génère une plateforme QMU, une image QMU, donc si on veut faire ça, un peu plus compliqué, avec, sur une Raspberry Pi, qui est la plateforme de test, que je vais utiliser, donc on récupère, on récupère, c'est toujours pareil, on récupère, on récupère, on récupère le BSP, on crée, on répartitraîne, on ajoute le layer, avec des déclayeurs, on définit la machine, dans un fichier texte, alors c'est du texte, il faut donner le texte, quand on fait du lotier, et puis on va générer une image, alors moi j'ai pris le parti, de générer l'image la plus simple, qui s'appelle, Core Image de l'image, et elle n'a pas, cette image n'a pas, de gestion de package, donc elle est à peu près, du même ordre de grandeur, que l'issue de BillRoot, puisqu'elle est à peu près, la même chose, si on n'est pas les cas, voilà, alors là on va regarder, la news case, c'était un truc, que j'avais fait, pour faire des démos, marketing, chez Smile, parce qu'il y a des gens, chez Smile, qui font la partie, complètement des données, et puis, avant qu'on soit intégré à Smile, enfin tous qui étaient embarqués, ils ne connaissaient pas, donc ici vous mettez ça, et puis un jour, ils m'ont dit, bon ben, c'est très bien de faire quelque chose, d'un peu concret, enfin un vrai truc quoi, donc j'étais parti d'une, ce n'était pas la pi zéro, parce qu'elle n'existait pas à l'époque, avec un petit capteur de pression, de température, bon, du wifi, pour faire la démo, quand le gars est là, il connecte ça à son PC, et puis bon, il fait ça en wifi, ou en internet, et puis, Batman QTT, donc avec cette pi zéro, qui connectait, voilà, ça c'est le petit schéma, et, ben, l'idée, on est parti de, ben, c'est de partir de l'image minimale, d'ajouter des fonctionnalités, moi j'avais mis le package management, parce qu'après, ils ajoutaient, ou ils enlevaient des fois des choses, mais c'est pas obligatoire du tout, là, il y est, parce que c'était fait par défaut, et on utilise la technique des, des recettes étendues, ça c'est très utilisé, et dans le nocton, c'est très utilisé, c'est vraiment un des avantages, et là, on l'a bien sûr pas mal utilisé, puis on a juste capté, j'ai juste créé une recette dédiée pour piloter le capteur EPC, alors le BB-Appen, ça, je ne sais pas, vous connaissez ? Ouais, il y a certains, je sais, parce que, qui connaît le BB-Appen ? Bon, déjà, il y a tous ceux qui étaient chez OpenPoint, ils sont, donc ça c'est normal, d'accord, moi je vais quand même expliquer ce que c'est, donc on va créer, en fait, on va créer des méthanonées, quand on fait du nocton, le gros avantage, c'est, on n'a pas à modifier ce qui existe, en sorte, si vous faites des contributions, bien sûr, si vous appliquez des modifices, des choses, très bien, et chaque fois que vous ajoutez des choses, et bien, vous pouvez les ajouter dans un layer dédié, alors moi, j'ai appelé méta et outils, et vous avez un outil, toujours dans votre texte, qui vous permet de créer un layer, alors un layer, c'est une structure particulière, on va pas détailler ici, en gros, il y a un fichier, qui s'appelle layer.conf, qui va définir le layer, et après, vous avez une arborescence, une arborescence, je peux vous le montrer sur un terminal, c'est assez rapide, voilà, le truc, ça ressemble à ça, hop, on va prendre un pas trop gros, ça c'est un truc très simple, vous voyez, ça c'est un exemple qui est intégré à l'octo, qu'on peut générer assez facilement, il s'appelle meta example, je l'ai appelé comme ça, vous avez la définition du layer, et puis des recettes, qui sont dans des sous-directoriques, qui en général, enfin, c'est pas en général, c'est normalement, commencent par récipise, donc par catégorie, rispite, rispiscore, rispiscarnel, etc, etc, et dedans, là, vous avez, donc vous avez donc une recette, un fichier pour un bébé, et dans cette recette, vous avez les sources, dans ce cas-là, parce que c'est quelque chose de très simple, vous avez les sources qui sont intégrées à la recette, alors ça, c'est quelque chose qu'on fait, assez peu fréquemment dans l'octo, pour des composants officiels, mais, quand on fait des petits exemples de tests, c'est assez pratique, comme ça, on a tout dans la recette, c'est pas mal, c'est assez pratique, ce qui est bien avec l'octo, c'est qu'en fait, on peut tout faire, on n'a pas l'impression qu'il y a de barrière, dans les possibilités de goûter, alors c'est long à apprendre, il y a une fois qu'on manipule, d'abord, il y a plein de chemins pour aller au même endroit, qui sont plus ou moins bien, suivant les goûts, mais on peut tout faire, donc vous avez, pour les tests, on modifie un fichier important, qui s'appelle local.conf, qui définit votre configuration, c'est-à-dire déjà, la cible sur laquelle vous testez, des options de compilation, et dans ce fichier, vous pouvez ajouter, par exemple, des recettes, et dire, voilà, j'ajoute tel composant, telle recette, que j'ai créé, par exemple, et puis à la fin, la logique, c'est de faire quelque chose, une image, et non pas une distribution, parce qu'en termes et octo, une distribution, c'est autre chose, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on va faire une image poquie, donc qui est la distribution par défaut, adaptée, avec des nouveaux composants, et des nouvelles configurations, voilà. Donc là, mon layer, il s'appelle meta-IoT, donc voilà, c'est un IoT layer, que j'ai mis, au même endroit, donc en gros, il y a les fiches de base, il y a un Raspberry Pi, et une meta-IoT, et puis il y a un truc spécifique, pour avoir MQDB, que j'ai récupéré tout fait. Alors, le principe du BBAPN, ça, c'est un truc qui est assez pratique, vous avez des layers, vous avez un layer A, d'un côté, alors là, c'est un exemple très simple, la config, dans Ioncto, la config du réseau, c'est comme dans DBA, vous avez le TCC Network Interface, pour définir les interfaces, voilà, par défaut, qui est fournie par une recette, qui s'appelle, initifupdown, et puis si vous voulez la modifier, par exemple, par défaut, dans la Raspberry Pi, il démarre l'interface Ethernet, parce que les raspberries, la plupart, enfin, par défaut, il y a l'Ethernet, et si vous voulez modifier ce fichier, vous allez définir un autre layer, donc dans un autre layer, vous allez définir la même recette, le même nom, mais au lieu de l'appeler BB, vous allez l'appeler BBAPN, et en fait, il va fusionner les deux, c'est-à-dire que si vous avez le même fichier, le layer B va remplacer les données, enfin, les fichiers du layer A, si vous avez des fichiers en plus, ils vont être ajoutés à la recette, alors sous réserve d'en faire référence, il fait référence dans le BBAPN, mais ça, on ne va pas trop rentrer dans les détails, il y aura un atelier tout à l'heure, pour ceux qui viennent, on fera ça de manière un peu plus détaillée, donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut modifier, on peut ajouter des fichiers, on peut créer des fonctions, en plus, donc pour chaque fonction, en fait, BigBeg, c'est un séquenceur, les recettes, elles sont, comme on l'a dit, téléchargées, extraites, etc., etc., et pour chaque étape, vous pouvez d'ores et déjà, faire très simplement, une fonction avant, une fonction après, et il y a une fonction qui s'appelle le deploy, c'est-à-dire, quand vous installez finalement, le composant sur la cible, sur son image, vous pouvez faire un do deploy happen, c'est-à-dire qu'une fois, vous allez essayer, écrire un fichier, par exemple, vous pouvez faire une fonction qui va le modifier, et nous, on va l'utiliser pour la Raspberry, voilà, alors ça, c'est le réseau, donc vous voyez, ça c'est un type de, la syntaxe qui permet d'ajouter des composants, sur la recette finale, donc de la distribution, on modifie l'interface, pour dire qu'on fait du Wi-Fi, bon après, c'est du truc classique, on a tout ça sur toutes les distributions minu, parce qu'il n'y a pas de grosses difficultés, et là, on a utilisé ce petit capteur I2C, donc c'est pratique, et dans la Raspberry, il y a un bus I2C, donc il suffit d'intégrer, enfin, de charger ses drivers par défaut, donc l'I2C spécifique au chip 7, donc ça c'était un BCM 7.08, donc c'est sur de la B+, ou de la Pi0, et puis le driver, en fait, le pseudo, enfin c'est un driver, qui présente les interfaces, slash-del, slash-I2C, 1, I2C 0, I2C 1, bon ça c'est assez pratique, assez simple, alors il y a juste, vous voyez, ça c'est un exemple du BB-Apple, quand vous prenez une Raspberry Pi, par défaut, c'est vrai que le monsieur qui utilise la Raspberry Pi, pour ouvrir sa porte au garage, il ne va pas forcément faire de l'I2C, ou faire des tests en Python, donc par défaut, c'est désactivé l'I2C, et il y a un fichier sur la Raspberry Pi, dans la première partition, qui s'appelle config.txt, et pour activer l'I2C, il faut mettre cette ligne de commande, donc dans le dodeploy happen, j'ai fait une, enfin, un écho, parce que c'est des fonctions qu'on écrit en chaîne, ou en Python, et un écho de cette ligne, supérieure, supérieure, au nom du fichier, et puis ça a donc surchargé le fichier, enfin ça a rajouté une ligne de la fin, et comme le firmware, il y a le fichier de manière séquentielle, c'est bon, ça marche comme ça. Voilà, donc, et puis pour l'I2C, alors un gros avantage de l'I2C, c'est que quand beaucoup de gens contribuent, il y a beaucoup de recettes qui existent, c'est beaucoup plus simple de faire, de récupérer des liéres externes dans l'I2C, que dans le Bidou, ça on peut le faire dans le Bidou, mais c'est pas trop fait pour ça. Je sais pas si c'est des affaires de Bidou, je sais pas si vous en pensez, c'est pas trop fait pour ça, c'est pas fait pour Bidou. 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 C'est le BR2 external, mais ça fait un peu hack, c'est un truc que... Et personne ne fournit des recettes externes à Bidou, parce que c'est pas la philosophie du système. Alors que là, c'est plutôt... C'est vraiment la philosophie du système, c'est-à-dire de récupérer des données, et de récupérer des données un peu partout. Enfin, des layers. Alors la seule chose qu'on a... Vous voyez là par exemple, pour charger, pour une raison obscure, ce driver IDCDEV, il n'est pas chargé par défaut. Et bien il suffit de rajouter une ligne kernel module autolode plus égale IDCDEV, faire un bébéatone du kernel, et automatiquement, ça va rajouter le fichier qui va bien pour provoquer le chargement du driver automatiquement. Voilà. Alors la seule chose qui a été ajoutée, c'est le petit programme en C, je l'ai fait en C, parce qu'il y avait quelque chose qui existait pour je ne sais plus quel autre processeur, pour le capteur. Alors MQTT, c'est un des outils très utilisés dans la loti, alors c'est assez comique, parce que ça date de 99. Alors à l'époque, la loti, c'était pas trop la mode, mais comme, bon, donc on n'en parlait pas dans les journaux, c'est un système pour transférer des données de télémétrie, donc MQTT. Par défaut, si on utilise le truc simple non sécurisé, c'est sur un port D8-83, c'est du TCP, et puis ça, ça existe, vous avez un layer Intel, qui intègre directement Mosquito, alors Mosquito, c'est une implémentation de MQTT, et là, on l'utilise juste à la partie client, après il y a un côté serveur, donc là, MQTT, tout le monde le connaît, voilà, MQTT, c'est très simple, c'est un, comme tous les trucs simples, ça marche très bien. donc c'est un principe de public subscribe sur un topic, donc on définit un serveur, alors il y a aussi, moi je l'utilise dans la démo d'ailleurs, il y a un broker MQTT, enfin, voilà, c'est un broker MQTT qui est public, voilà, chez Eclipse, on peut l'utiliser comme relais, donc on publie le, sur le, sur le, sur le, sur le, et puis on le récupère, donc on souscrit, et dès qu'il y a des données qui arrivent, et bien on les récupère, alors c'est fait pour passer, des petites chaînes de caractère, c'est pas fait pour passer de la vidéo, on est d'accord, donc ça on peut aussi le tester, si vous installez le package, sur votre district, vous pouvez le tester en local, si vous n'avez pas de réseau, pour faire des tests, c'est pas mal, et puis donc cette image finale, ça c'est une recette d'image finale, qui va, qui va utiliser la, le core image minimale, et on va rajouter, bon, j'ai rajouté le package management, j'étais pas obligé, alors il y a une différence entre, ajouter des recettes, ajouter des features, alors une feature, en gros c'est, c'est une fonctionnalité, facile à traduire, qui correspond à un ensemble de recettes, voilà, et qui sont déjà prédéfinies par les octobre, à part où, pas dans les données, donc voilà, il suffit de mettre ça, donc les modules kernels, pour avoir les dossiers, parce que par défaut, la core image minimale, elle intègre que le noyau statique, ou à l'air in-pique, qui est une bibliothèque spécifique, à la raspberry, qui permet de manipuler, l'I2C, et les GPIO, et tout et tout, l'I2C tool, pour avoir les commandes de test, en fait, ça ne sert pas pour le, ça m'a servi juste à tester, la recette que j'ai créée, et puis les clients mosquito, et puis quand on fait du, quand on est sur une pi0, ou une pi3, ou ici, ou pi3, ou pi0, ou w, on rajoute, tout ce qu'il faut, pour faire du, c'est une des solutions pour le faire, il y a un truc, une fonctionnalité, wifi, qu'on peut activer, mais je n'ai jamais testé, voilà, alors, je peux déjà, faire une petite démo, de ce truc là, alors, bon voilà, c'est une pi0, c'est plus léger, et puis c'est une démo, assez simple, avec un script, un script bête et méchant, qui va lire la température, et puis, qui va générer, à partir de ça, alors on avait fait une démo, il y a quelques mois, pour simuler, un compteur d'électricité, virtuel, et donc, en fonction de la température, ça fait un calcul, de puissance consommée, ça crée une trabe MQTT, et qui est envoyée, sur iot.eclipse.org, avec un topic donné, donc là, il y a juste, la partie, calcul de power, et alors, le fin du fin, le nus, c'est que, il y a une appli, une appli Android, vous voyez ça, il s'est passé à 217, il est passé à 217, une appli Android qui, parce que ça, ça va sur une base, dans une de nos, de nos agences, qui est au Luxembourg, et ils ont fait, un petit appui Android, qui affiche les données, c'est rigolo, au moins, Android, ça sert au moins, ça, non, j'ai dit Android, mais pour téléphoner, je trouve que l'éphone, c'est pichetable, mais bon, c'est personnel, voilà, donc, c'est un petit truc, un petit truc simple, alors après, déjà, est-ce que vous avez des questions, sur cette partie octo, bon, ça va, et bien, on va parler un peu, on va arrêter celle-là, parler un peu de Comtiki, alors c'est totalement différent, donc, c'est un OS, c'est assez ancien, en plus, c'est pareil, en fait, c'est arrivé, c'est arrivé sur le terrain du marketing, tout ça, mais ça fait pas mal d'années, que ça existe, donc c'est un OS, pour l'Internet des Objets, qui est dédié au microcontrôleur, vous n'aurez pas, alors, il y a une simulation, dans un processus Linux, pour faire des tests, comme dans tous ces OS, ça existe sur IOT aussi, sur RTEMS aussi, enfin, c'est pas de l'IoT, mais, sur tous ces OS légers, il y a toujours une émulation, sur l'ISTA36, c'est une licence BSD, il y a surtout quelques composants, très spécifiques à l'IoT, comme le SIGS LOPAN, et puis, ça supporte un grand nombre de, de plateformes standards, donc, il suffit d'avoir un copiateur croisé, ça, j'ai pris celui de, de l'UGUNTO, classique, voilà, c'est pas très bien documenté, à mon goût, alors, par rapport à l'OCTO, bien sûr, ça n'a rien à voir, parce que la doc du OCTO, c'est vraiment le must, c'est 400 pages, mais, c'est 400 repas, alors que là, c'est pas, c'est pas fabuleux, heureusement, il y a de nombreux exemples, et la meilleure d'autres, c'est les codes sources, ces exemples, parce que, c'est pas extraordinaire, donc, ça date de 2003, elle aussi, c'est pas tout neuf, donc, on n'est pas du tout dans les mêmes pics de configuration, mais c'est du sérieux, parce que la pic, qui s'appelle Micro IPv6, c'est une pic qui est certifiée par Cisco, qui est utilisée par pas mal d'industriels, bon, Cisco et d'autres, il y a Atmel aussi qui l'utilise, bon, il y a un émulateur qui permet d'émuler les, les objets, bon, j'ai pas, et puis le réseau, j'ai pas essayé, et c'est un OS, c'est pas un OS au sens Linux, c'est un exécutif avec un, une application qui est linkée au carnage, et donc chaque fois, on recompilait l'ensemble, bon, comme c'est petit, c'est pas grave, alors c'est pas POSIX, attention, donc, quand on programme, c'est du C, Riot est beaucoup plus, il y a une API POSIX, ça Riot, ça, c'est basé sur, furieusement, sur des macros, donc, c'est un petit peu, bon, ça c'est du classique, l'architecture, c'est classique, il y a pas grand chose à dire là-dessus, et puis, alors, c'est assez facile, à comprendre, comme tous ces OS, il y a des applications qui sont fournies, alors, ils appellent ça des applications, c'est pas des trucs qu'on lance aux chaînes, c'est des modules, les CPU, vous voyez, il y a même du 6502, c'est pour dire juste où ça va, voilà, le 6502, je suis sûr qu'il y en a qui connaissent pas, le 6502, c'était le processeur des Apple 2, donc, bon, il y a du 8-bit, on avait fait une démo avec un truc équivalent, il y a quelques temps, on trouve encore ce genre de choses, il y a quelques pilotes spécifiques, il y a beaucoup d'exemples, ça c'est vraiment bien, et puis, les piles réseau, ça c'est un plus, bon, il y a de la doc, mais c'est pas extraordinaire, quoi. alors comment ça marche, on parle avec des clones, alors l'intérêt, c'est qu'on peut faire des tests, très réduits, bien sûr, parce que quand on voulait appuyer sur un bouton, avec un 1086, bon, on appuie pas sur le clavier, ça marche pas, ça pourrait, mais c'est pas fait, donc on peut, si on compile avec aucun environnement spécifié, ça va compiler par défaut en mode natif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir exécuter un hello world, ça va afficher hello world, bon, on va un peu dépasser ce stade-là, et on va, voilà, voilà le code à quoi ça correspond, c'est assez simple, donc on crée un process, on démarre le process, et puis, ben voilà, ça démarre le process, ça affiche hello world, et ça arrête le process, ça c'est des macros, ça n'est pas du tout POSIX, c'est pas P-thread machin, ça c'est, alors on va voir pourquoi d'ailleurs, parce qu'on n'utilise pas du tout ce système de thread, comme on connaît, POSIX, c'est pas du tout le principe, donc la plateforme sur laquelle on a testé, enfin on test, c'est des SensorTags, je ne sais pas si vous connaissez, les SensorTags, qui connaît les SensorTags, il y en a un peu moins, je les sens les mêmes au fond, mais si on enlève cela, alors le SensorTag, c'est un Cortex L3, c'est pas mal, c'est un truc assez sympa, ça fonctionne normalement sur une pile bouton, mais là je l'ai amené branché avec un adaptateur USB, donc il y a de la radio 802.15.4, donc on peut faire du 6-Lopan, du Bluetooth, et puis on en rajoute 15 euros, et on a le petit truc, et puis quand on a une appli iPhone ou Android, pour l'utiliser, par défaut, il y a un firmware qui est fait par Texas, et on peut lire les valeurs des capteurs, et on peut le faire avec, bon ben là évidemment, après je l'ai reflashé, donc ça ne marche plus, alors voilà comment on l'utilise, on installe une chaîne croisée, et là on va spécifier le type de carte, la famille de CPU, etc, et puis ça va ouvrir une console, donc on va avoir exactement le même programme, qui va s'ouvrir sur une, alors il y a quelques petits joyeux ST, par exemple, qu'il faut mettre, ça envoie pas de l'endfeed, donc de carrier return, donc ça envoie pas de carrier return, donc on a les trucs qui s'affichent, donc il faut faire un contrôle à ZU, pour renforcer un carrier return, et ça se programme avec une e-flash, c'est un outil, qui existe sous Linux, heureusement, pour 64 bits uniquement, mais ça c'est un peu normal, et on programme ça avec une e-flash via l'USB, c'est assez simple à faire, alors je peux vous, je vais vous montrer ici, je peux vous montrer, alors je les ai déjà programmés, il est où, il est là, ça c'est, alors il y en a un émission, en réception, et ça c'est saine, je vais programmer l'autre, je vais en prendre un, pour vous montrer, il est où, voilà, je ne sais pas si tout le monde l'a fait, voilà, donc on branche ça sur le PC, tac, on prend les lunettes aussi, et alors, et alors, il est parti, ou quoi, non, c'est T Y ACM0, c'est celui-là, on va le remettre en carrière de réperlantine, et puis je vais ouvrir, alors je vais ouvrir mon outil, donc c'est une e-flash, bon assez graphique, mais on s'y fait, voilà, tac, on sélectionne, on sélectionne, alors j'en ai déjà compilé, c'est un peu triché, il y a déjà tant mal d'exemples, il y a déjà fait, exemple, alors vous voyez, il y a du monde, au niveau des exemples, c'est vachement bien fait, voilà, il y a des exemples, alors oui, ce qu'il est, ou hors d'un, il y a mes yeux, ou il n'y a pas, il est hors d'un, il n'a pas été compilé, parce que c'est super bien, ah ouais, ça c'est la version native, voilà, c'est pas très spectaculaire, et puis, on va faire la version, on va joyeusement copier, coller, voilà, donc là, on repopile tout, mais ça reste très raisonnable, voilà, donc là, il est là, le petit, et voilà, load image, on va se remettre, en terminale, tac, donc là, il a redémarre le truc, enfin, il n'a pas tout à fait, qu'il a terminé, il va afficher l'over, bon, voilà, voilà, c'est pas très simple, à manipuler, alors, c'est basé sur un, un système assez simple, parce que le but, c'est de consommer très peu, encore, ça c'est relativement puissant, mais, quand vous êtes sur des processeurs à 8 bits, c'est un peu limite, alors, normalement, quand vous êtes dans du Gutis Thread, à base de l'ILUX, c'est un truc de ce style là, alors, ça c'est du, c'est pas du multi-thread, c'est du séquentiel, et puis là, c'est un système qui est basé sur des événements, c'est un truc qui s'appelle les proto-thread, donc les proto-thread, c'est, c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser, sauf que c'est assez consommateur, parce que chaque thread, il doit avoir sa ville, son contexte, mais si vous voulez faire du vrai temps réel, alors qu'on ne sait pas, non, c'est temps réel, c'est pas assez, c'est pseudo temps réel, on va dire, mais c'est pas vraiment temps réel, on ne peut pas gérer facilement des priorités, comme on le fait avec un système multi-thread, comme on a d'autres OES qui le sont, comme FreeRTOS, RTEMS, ou autre, donc c'est, c'est un modèle intermédiaire, qu'on appelle le proto-thread, et, et qui est adapté aux besoins de, de quantité, le besoin c'est des capteurs, donc vous récupérez une valeur, vous attendez une valeur, le plus souvent le capteur il attend, si vous voulez, si vous voulez récupérer plein de choses, et faire plein de choses, il ne faut pas utiliser Quotity, ce n'est pas fait pour ça, donc là, on attend une valeur, et on bloque l'exécution d'attente de l'événement, et puis, et puis c'est exécuté, et avec un handler, par défaut, tout à l'heure, on a créé un seul processus, mais vous pouvez en démarrer, vous créez des processus, et des threads, et vous pouvez en démarrer, autant que vous voulez, alors je me dis, après on peut jouer, on peut les arrêter, etc, alors le gros intérêt de cette solution, c'est que ça consomme très peu, en fait, c'est des threads qui sont, ce n'est pas vraiment des threads indépendants, c'est vraiment très peu consommateur, il n'y a pas de mémoire locale, pas de pile, donc il y a juste deux octets, pour le pointeur de retour, c'est tout, par contre, il n'y a pas de variable locale, évidemment, puisqu'il n'y a pas de pile, c'est, ça a ces limitations, mais l'intérêt, c'est que c'est très peu consommateur en ressources, après vous avez des timers, ou différents types de timers, voilà un exemple, un timer, toujours pareil, c'est assez simple, le programme Kotiki, c'est toujours assez limité, donc vous faites un, vous faites un timer, vous attendez la fin du timer, et ainsi de suite, il n'y a pas de notion de signe ou autre, alors vous avez des configurations, qui sont prévues, pour manipuler des lèvres, des boutons, enfin ce qu'on a comme GPIO, avec une API qui est déjà prévue, bien entendu, suivant le matériel que vous avez, ça change, avec des LED différentes couleurs, bon bref, et puis les différents capteurs, alors pour, par exemple, un bouton, on va activer le capteur, on va attendre, qu'il se passe un truc sur le capteur, donc là c'est un bouton, là on a la même chose, avec un capteur de température, et là sur le sensor top, vous avez des capteurs, un capteur de température local, et un capteur directif, quand on pointe le capteur sur un objet, ça c'est assez magique, c'est en fonction du rayonnement, probablement, ça calcule la température du tout, ça ça m'a épaté, bon, ça marche du tout, si ça a marché, parce que j'ai, soit si vous pointez le plafond, ou si vous pointez votre PC, ça change, la température change, donc il y a un directory spécifique, qui va traiter, alors bien entendu, vous avez des capteurs, qui ne sont pas forcément traités, par Contiki directement, donc il y a, le CC26XX, donc le sensor top, vous avez un directory, avec à peu près l'équivalent, du programme de test, de chez Texas, qui va utiliser tous les capteurs, mais ça c'est spécifique, donc après, vous avez tout ce qui est, IPv6, avec 6 lopales, sur une licence de 15 cartes, donc 6 lopales, c'est une version, en gros, une adaptation d'IPv6, pour des trames courtes, et qui est disponible, sur tous les OS, basé sur l'internet des objets, fait pour l'internet des objets, ça existe sous Linux, mais c'est quand même pas, c'est quand même pas, utilisé tous les jours, en général, quand on veut avoir, alors le problème, c'est d'avoir le contrôleur, alors quand on veut avoir, un contrôleur cyclopane, ce qu'on a fait pour la démo, c'est qu'on a mis, un sensor tag, sur la prise USB, de la Raspberry Pi, et puis on a un programme, Contiki qui s'appelle SLIP, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, SLIP, c'est un vieux truc, c'est Sarial Line Internet Protocol, Sarial Line IP, ce qui permet d'encapsuler, en fait, d'utiliser la ligne série, qui est sur de l'USB, donc c'est un TTY, USB, et dedans, on fait passer du IP, comme on faisait à l'époque des modèles, c'est le retour aux sources, c'est juste dire, donc le 802.154, c'est assez connu, c'est une base assez connue, c'est utilisé pour le SIXLOPAN, et aussi pour le Zigbee, entre autres, donc soit sur du propriétaire, soit sur des réseaux ouverts, alors la configuration qu'on a souvent, je vous avais montré tout à l'heure, c'est un réseau local en SIXLOPAN, et puis le SIXLOPAN, comme ça, ou ça ne se balade pas sur le réseau, sur le réseau d'Internet, c'est souvent de l'IPv6, voire de l'IPv4, donc vous avez un border routeur, qui va faire l'interface entre les deux, alors j'avais lu qu'en 2016, il n'y avait que 10% de l'Internet qui était en IPv6, donc ça me donne une idée, bon ça a peut-être, ça a dû s'améliorer depuis, mais bon, c'est pas non plus la majorité, donc voilà, un exemple, c'est IFTTT, c'est un truc, vous connaissez, vous connaissez IFTTT, même au fond, ils ne connaissent pas, tu leur apprends un truc, alors c'est un truc tout con, mais quand même, tous les trucs tout con, moi je trouve ça assez étonnant, c'est assez ingénieux, c'est if this then that, donc ça permet de déclencher une action, sur un trigger, alors il y a des trucs, complètement farfelus, alors il y a des trucs qui sont déjà faits, en fait, get a notification, when the international space station, place over your house, c'est vachement utile, donc éteindre le wifi, quand vous êtes à l'extérieur, mais ça c'est un truc qui est pratique, arrêtez le wifi, quand vous êtes en dehors de chez vous, voilà, alors prendre le wallpaper Android, avec l'image du jour de la NASA, bon, puis alors il y a un truc, bon ça c'est des trucs qui ne sont pas très utiles, ceci dit, il y a quand même pas mal de constructeurs, là j'ai vu qu'il y a un constructeur de chaudière, qui s'est interfacé avec iftt, parce que du coup, on fait des requêtes standards, et il n'y a pas besoin de programmer pour que ce soit, donc c'est assez pratique, alors si on veut faire des choses un peu amusantes, on a un truc, ça veut dire, le webhooks, alors le webhooks, on peut dire, par exemple, si on reçoit un événement email, qui s'appelle email, alors envoyer un email à telle adresse, alors un exemple, vous voyez, il suffit de, on se crée un compte, ça nous donne une clé, et quand on fait un get, alors un requête get, à cette adresse, iftt.comtrigger, email, whisky, et puis notre clé, et bien ça va générer une requête, alors si on veut passer des données, bien entendu, il faut faire un post, donc si on fait curl avec value égale 42, on va avoir le mail, on va recevoir le mail, avec dedans, j'ai envoyé 42, et ça c'est plus facile, alors ça m'a permis aussi, de découvrir un truc, que je ne connaissais pas, qui est http bin.org, je ne sais pas si vous connaissez ce truc, c'est absolument génial, parce que, ça vous permet de débuguer les requêtes, parce que, débuguer avec ontit, c'est pas toujours facile, donc vous envoyez des commandes de curl, à ce truc là, et ça vous répond, en fait, ça vous affiche, le contenu de la trame htp, avec toutes les variables, et c'est super pratique, c'est tout con, et c'est super pratique, donc ça m'a permis, de mettre au point, alors le border routeur, nécessaire, pourquoi je vais l'utiliser, parce que, ben, IFTTT, c'est pas, c'est un IPv4, donc, XLVR, c'est un fort de Quantiki, c'est fait par une société belge, qui s'appelle CETIC, et, soit ça fonctionne en tabac, sur une application embarquée, ou alors, sur un processus, dans un processus, d'un autre Linux, ils font tourner Quantiki, dans un processus, c'est un truc qui est assez fréquent, de faire tourner un OS embarqué, dans un processus, et donc, ça permet de faire un test, Raspberry Pi, en mettant un adaptateur, de ce type là, sur le port USB, de la Raspberry Pi, on met le SLIP, sur le, sur, sur le SensorTag, et donc, ben, ça sert de contrôleur USB, 6Lopad, je dirais, il y a eu quand même, et alors, nous, on avait fait, il y avait un stagiaire, qui avait fait, je crois que c'était un stagiaire, qui avait fait, une version IOCTO, donc, c'était META, 6LBR, donc, une version IOCTO, pour pouvoir compier ça, avec IOCTO, euh, voilà, voilà, comme il ne reste pas beaucoup, donc, on va passer directement, à la vidéo, voilà, alors, l'accès IFTTT, alors là, on utilise, c'est intégré directement, c'est une conversion IPv6, IPv4, donc, ça s'appelle IP64, dans le protocole IP64, on branche, vous allez le voir, on branche son, son routeur, sur un réseau local, sur lequel on a une IPv6, bien sûr, on obtient une adresse IPv6, et puis, après, on a notre réseau, et puis, ça va causer par, enfin, les autres centers table, vont causer avec l'adaptateur, via 6LOPAD, voilà, alors, je vais vous faire une petite, enfin, c'est une fausse démo, en fait, c'est sur YouTube, mais je n'ai pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de, mais je l'ai là, en local, c'est pas aussi, ça n'a pas autant de succès, que d'autres vidéos, bizarrement, alors, hop, marquez là, il y a du YouTube, donc, je vais le passer, je vais le passer, en vrai, exercice, 6LDR, voilà, il y a ce qui est fait, c'est des, alors, ouais, il y a, hop, stop, vous y voyez là, ou pas, oui, pas drôle, attendez, il faut faire un truc, vidéo, planète, ouais, c'est pas génial, bon, on va faire avec, donc, vous avez, ici, vous avez, le routeur 6LBR, qui est en train de démarrer, celui-octo, et puis là, j'ai ma console, alors, je peux pas changer la taille, parce que c'est enregistré, la console du, du sensor tag, sous compte, il n'y a pas grand chose, c'est juste, l'idée, c'est que quand j'appuie sur le bouton, voilà, qui doit être par là, ça envoie une tram, IFTTT, et je vais recevoir un mail, sur mon, sur mon Gmail, d'accord, alors voilà, donc là, on a le, 6LBR qui démarre, voilà, donc, tout ça, tout ça, voilà, donc, il récupère, donc, on va pouvoir visualiser, l'adresse réseau, normalement, adresse IPv6, voilà, tac, donc ça, c'est une adresse IPv6, alors, de mon côté, ici, de l'autre côté, je vais appuyer sur, vous voyez, j'ai appuyé sur le clic, et ça a envoyé, ça a envoyé une info, à la, ultra-mai FTT, et là, c'est connected, closed, donc là, je vais ouvrir mon Gmail, vous voyez, tac, voilà, voilà, c'est juste, alors, ça, c'est pas mal, dans, 6LBR, vous avez une configuration web, c'est parti, mais vous avez une configuration web, qui vous permet, avec un port donné, qui vous permet de voir les adresses des capteurs, qu'est-ce qui est connecté, etc. donc voilà, ça permet de faire la même chose, alors là, c'est entièrement, alors, j'étais, celui qui parlait de libre ou pas, ce matin, il n'est pas là, vous étiez là ce matin, à la conférence, la première, il y a quelqu'un qui a dit, pourquoi il ferait du libre, alors qu'en faisant du propriétaire, je n'ai pas compris la remarque, je ne vais pas parler d'un accent, c'est, en fait, en IoT, il y a deux choses, il y a ce que doit rapporter l'objet, parce qu'en général, le bénéfice, c'est sur les données, c'est pas, on ne vend pas l'objet, ça n'a pas de sens, donc le libre, ça permet de s'enrichir, de licences propriétaires, et aussi de s'attacher, à un fabricant de hardware, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme c'est un marché qui se développe, pas tant que ça, donc je ne vais pas parler de notre instance, il y a des fabricants de hardware, les AS par exemple, qui vous fournissent, depuis le chip, jusqu'à l'environnement de développement, voire l'hébergement, Samsung fait ça aussi, mais, en général, parce qu'un service, ça rapporte sur les données, sur le service que ça donne, alors, vous ayez l'objet, soit un OS propriétaire, ou un livre, c'est pas le problème, et il y a quand même un intérêt, d'utiliser du livre, comme on l'a fait, il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, où tout le monde faisait du Vexworks, qui connaît le Vexworks ? Attends, mais c'est une classe, c'est une assemblée de sociétalistes, tout le monde faisait du Vexworks, aujourd'hui, plus personne ne fait du Vexworks, si, ils en font pour corriger des bugs, donc, c'est la même logique, qui se met en place, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, c'est pas plus mal, d'avoir des composants libres, comme on l'a fait, sur les serveurs, ou sur l'embarqué, et dans la IoT, sauf qu'il y a, dans la IoT, il y a les deux parties, comme j'ai dit, le little data, et le big data, de l'avoir du libre côté big data, et côté little data, c'est pas plus mal, après, si on a fait un bon proyétaire, c'est interdit, mais j'ai pas compris, ça remarque, donc j'essaie de me retrouver, pour discuter avec lui, parce que je suis pas compliqué. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Peut-être qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a plus de plus de temps ? C'est ça ? C'est l'apéro, il y a la pause, après le... Ah bon, alors, est-ce que vous avez des questions ? Il y a une fois, déjà ? Ça se voit qu'on est en dessous, là. Vous avez des questions ? Non ? Pas de questions ? Il y a un truc qui est sympa aussi, juste une remarque avec l'IPv6, c'est la possibilité de s'auto-configurer. Encore un moment, j'ai pas fait la démo, parce que j'avais pas le temps, mais vous branchez deux capteurs, il y en a un qui envoie la température, et l'autre qui la reçoit, il n'y a rien à faire, il se découvre les adresses, et donc ça se passe avec un protocole NDP, c'est ça ? Et ça, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas besoin d'avoir un serveur d'HCP, ça, c'est plutôt pratique. Moi, c'est plus une question Yocto, je n'ai pas trop l'occasion d'en faire, mais tous les paquets qu'on peut ajouter à Yocto, comment il y a une séparation qui appartenait ? Il y a une liste de layers, en fait. Oui, de layers, mais des paquets qui sont dans les layers, il faut aller voir. Après, c'est la liste. Sur chaque page, normalement, tu as la liste. D'accord. Et il y en a certains qui sont répertoriés sur le bit Yocto, mais pas tous, il faut aller chercher. Alors, ceux qui sont sur la liste officielle, normalement, ils sont aussi sur le bit Yocto, oui, c'est ça, normalement. Et après, il peut y avoir d'autres. Parce que, les BSP, c'est chacun qui va lui mettre des... Les BSP, ouais, en général, ça s'est référencé. T'as un outil en ligne, en fait, qui existe, tu peux mettre un nom de recette, il va te donner tous les layers dans le bout d'un recette. C'est au point d'embeder quelque chose. Le meilleur, le meilleur. Ouais, voilà. Mais ça existe, en fait. Il y a déjà un site. Mais moi, je connais la liste officielle, les layers, c'est pas ça. Mais en fait, je t'ai vu, t'as une petite page web, qui va récupérer les données sur les sites et qui... Ça te simplifie un peu la vie, quoi. C'était juste à plein mot et ça avait été donné directement l'information, quoi. Après, le nom exact... Ouais. C'est à peu près le nom de l'aide des layers. Moi, je connais ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je sais qu'elle est pas privée, alors... Mais là, mais c'est... C'est dangereux, attention. Oh là 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 ! Ah, parce qu'il s'est pas mis sur le capitol. Ouais, donc, alors, pour l'instant, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ça y est. Ça fait chier, ces trucs. les six adnudes, ça devrait pas existir. Voilà. MQTT par exemple, Mosquito plutôt, avec deux T, Stong, alors c'est Meta, Intel, voilà celui-là, alors il peut y en avoir plusieurs bien sûr, parce que c'est des trucs assez connus parfois il y a plusieurs implémentations, alors là, il faut prendre un meilleur, oui, moi j'avais une question sur Yurto, où est-ce qu'on en est au niveau de l'autonomie énergétique, sur les cartes, alors peut-être pas le ras-veil, mais les cartes un peu optimales, c'est pas une question Yurto ça, ouais mais sur les m'ont marqué alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui envisager de tenir un mois ou deux avec un témo ? Ah ouais, ça dépend ce que tu fais. Ça dépend ce que tu fais aussi. C'est du style vidéo. Non non mais c'est un type, sur de la liste, sur des données capteurs ou... Moi j'y prends pas de temps, mais bon, déjà si c'est pour faire un capteur, là c'est une démo, c'est pour faire un capteur, juste un capteur, je vois pas l'intérêt d'utiliser Yurto, personnellement, c'est juste, là c'est pour démontrer, c'est pour démontrer Yurto, mais si on fait un capteur, on l'utilise comme Viki ou autre chose, c'est quelque chose d'équivalent. C'est quoi ? Après ça, j'ai pris un démo en ligne, j'ai une compte pas mal à l'ELCE, parce que, au moins d'automne, des mecs en fait, de veille, ils sont, qui arrivent à la place, et qui s'éteint régulièrement, qui s'allument, et donc ils avaient des vidéos en ligne, donc je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, Comment ça va ? Je n'en ai pas plus du nom, leur projet, là, mais c'est, je tape, à mon avis, Alaska, ELCE... Mais en fait, ils avaient ça, parce que du-dessus, ils ont des caméras, des capteurs de température, pour récupérer toutes les données autour d'eux, donc ils se réduisent, s'éteignent... Après c'est, moi j'avais un collègue, c'est un type qui, il s'occupe de Dollar Tech, qui prend les drones industrielles, ça s'appelle Donner au moment, je croyais, et c'était la boîte, s'appelait Eucrea, à Bourdeau, ils avaient fait un projet, un projet pour analyser l'eau dans le bassin d'Arcachon, pour les problèmes de maladies électriques. Alors évidemment, c'était dans l'eau, donc il n'y a pas de crise électrique, et ça marchait avec l'usre d'arbre, il l'avait optimisé, mais c'était applicatif, alors il avait optimisé son eau au mieux, mais bon, c'était applicatif, donc il était dit le truc, il l'a ramené, pour que ça soit le plus autonomes possible. Encore la masse d'Arcachon, ça va par rapport à la masse d'Arcachon. Ils ont déposé le truc dans l'hélicoptère, et ça en revient 6 mois après, je crois. Ça dépend vraiment de ce que tu as à faire avec. Mais c'est vrai que le doyé rinus, il n'a pas été conçu au départ pour l'énergie, parce que ça s'était fait pour des machines. Alors c'est vrai qu'en gros, ils ont fait pas mal de travaux là-dessus. Si, quand même. Ça n'est pas important. Oui, d'accord, mais... Après, tu prends un vieux Nokia, et ça t'y a une semaine. J'en ai encore un. C'est une semaine. Ouais, tu fais des autres petits autres. C'est pour quel type d'application ? Oh non, c'est pas pour ça. Ah oui, c'est euh... C'est euh... J'ai eu une question. Ouais. C'est pas la différence entre... Alors, fait Arcos, c'est un Arcos. C'est un vrai système par réel, et une approche qui ressemble à ce qu'on a en Posit. Alors, je suis pas sûr qu'ici, il doit y avoir une MPI Posit. Mais c'est du vrai multi-thread. Alors que ça, c'est pas du vrai multi-thread. C'est pas un système par réel. C'est un pseudo temps réel. Et quand vous venez les différents threads, on peut pas appeler ça du multi-thread ? Si, mais... Tu peux pas avoir de concurrence comme tu as sur des threads Posit. Si tu es en Posit, tu mets la politique de ce qu'il faut, tu mets la priorité. MPThread, set, etc. Et tu vas dire, ça va être préempti, par exemple, sur Linux. Ce thread est plus prioritaire que celui-là. Alors que là, tu peux pas faire ça. Comptifiez pas préempti, c'est quoi. C'est pas préempti, c'est quoi. Donc, il n'arrête pas un thread, c'est l'exécution d'un autre. Quand un thread dit, ben moi j'ai plus rien à faire, l'autre peut partir. Mais bon, c'est 33% c'est plus. Mais c'est fait pour des choses simples. Si t'as, comme sur Linux, t'as 200 tèches qui tournent, ça marche pas, quoi. Là, t'as très beau tâche qui tourne. Mais parfois, c'est bien. Ouais. Le support d'échange entre le capteur et le capteur, c'est de tout ce que l'énergie, c'est de vie, ça... Là, c'est du six-lobal. Six-lobal. Ouais. C'est du IPv6 compressé. D'accord. Ça passe très fréquence, ça. C'est du... Ouais, c'est du réculation. D'accord. D'accord. Ça dépend peut-être des pays, mais... Ouais, non. De l'implication, c'est partout. D'accord. Après, c'est pas... C'est un réseau local, hein. C'est pas... C'est pas l'aura ou... C'est faux, ça. Ça porte... Justement. On voit quelque chose comme ça. D'accord. Justement, je comprends pas très bien. C'est complètement dépendant du système radio. Je veux dire, tu peux pas charger un système radio contre un autre. Tu peux pas moduler, mettre ce que tu veux. Oui. Tu peux pas mettre pour le... Non, parce que le six-lobal, c'est... C'est du six-lobal. Le six-lobal, il s'appuie sur 825K. 825K, c'est la couche matérielle, en fait. D'accord. Et après, c'est du six-lobal. Comme tu fais du Wi-Fi avec... Avec de l'IP... IPv4 ou de l'IPv4. D'accord. Donc, les six-lobal matérielles viennent ici. Voilà. 825K, c'est une base. Et au-dessus du 825K, tu peux faire du zigbee, du six-lobal, etc. Je crois qu'il y a un Z-Way ou six-lobal. Z-Way, je crois que ça marche aussi en 825K. Et au-dessus, tu rajoutes les protocoles. Il y a un... Mais tu peux pas chercher de... Ah bah... Tu dois pouvoir appuyer du... Oui, tu dois pouvoir faire du... Mais c'est une autre chose. Le LoRa, justement, tu peux pas... Ah non, mais LoRa, c'est différent. C'est... C'est pas... Attention. C'est pas du tout le même type de réseau, LoRa. C'est sur des longues distances. Là, c'est sur des courtes. Hein ? LoRa, c'est trop basé. Oui, c'est ça, c'est... Ça n'a rien à voir. Le LoRa, c'est pour... C'est pour... C'est pour... C'est des réseaux à bas débit. Alors que là, c'est des réseaux à haut débit. C'est pas... C'est... 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 C'est typiquement un réseau à haut débit. Pas trop... Alors pas très haut, parce que comme t'es obligé de fractionner les trames. À cause de la taille de la trame 802-154. Mais t'es obligé de réassembler de l'autre côté. Donc c'est... C'est beaucoup moins performant qu'un vrai... Mais l'intérêt, c'est que tu branches le truc et ça marche tout seul. Voilà, je... C'est à l'occasion, si je voulais le voir... Une question, si ? Ouais, plus sur les octos. Donc on a vu que c'était surtout sur des cibles armes. Et sur des... Un X86, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Mais quand on a un truc assez... Bah, ou... Un X86, quoi. Il y a quand même un intérêt du octo par rapport à... A de contrôler ce qu'il y a dedans, par rapport à une distribution Linux classique. Parce que la taille, on n'est pas limité, quoi. Si t'as vu... T'étais là pour... C'est pas le SIGFOX. SIGFOX, c'est du 64 bits. Ouais. Mais l'intérêt, c'est que tu maîtrises ta distribution. Tu mets ce que tu veux. Tu mets la version que tu veux. Avec une Debian, c'est compliqué, quoi. Il faut en refaire des paquets de Debian. Ouais. C'est vrai. Et si on n'a pas besoin spécifique sur les... Bah non, bien sûr. Mais c'est... Tu n'as pas marqué. Tu n'as pas besoin de Yoku. Et quand tu dois maîtriser ta distribution, c'est une des solutions. Il y a des inconvénients. Il y a des gens qui vous disent, oui, Debian, il y a les paquets de sécurité. Et on en profite quand... Bon, c'est vrai. Mais si c'est utilisé sur une plateforme ARM avec une distribution qui doit être reddit... Ouais. Il n'y a pas qu'une seule solution. Ouais, ouais, ça. Par rapport à Yoku, est-ce qu'il y a juste la méta-open-end de l'aide ou il y en a d'autres ? Ou c'est fait juste pour ça ? Ah non, j'ai juste mis pour avoir un mosquito. Il y en a plein. Enfin... Comment c'est-à-dire ? Ah non, quand Méta-open-end de l'aide, tu as les deux couches de base. La core E, c'est la couche de base. C'est open-end de l'aide. Et après, ils ont mis... Alors Méta... Alors maintenant, c'est Méta-Pocky. En fait, ils mettent Méta-Yokto, mais Méta-Yokto, ça pointe vers Méta-Pocky. C'est ça, il me semble. Dans les nouvelles, c'est comme ça. Et ça, c'est ce que tu télécharges. Et ça, ça te permet de compiler les... QEMU, par défaut, c'est QEMU, c'est 86. Mais après, si tu veux rajouter des l'aideurs, bah tu les ajoutes avec Bidbeck-Leader. C'est assez pratique, hein. On s'y fait. Surtout depuis que c'est Yokto, quand c'était open-end-middles, c'était astro, il n'y avait pas d'autres. C'était incompréhensible. C'est toujours sur la puits de radio, là. Du coup, il y a les clés USB, comme est-ce que c'est un radio en hauteur de bordure. Ouais. Et qui parle du 100.154. Ouais. Et après, c'est nos capteurs qui sont en 800.155. C'est ça ? Oui. Ça comprenne à la clé USB comme ça ? Ah bah c'est un sensor-tag. Ça vaut 30, 28 euros. D'accord. Après, t'en as d'autres. T'as des clés USB qui sont spécifiques, Sixlopane, 800.154. D'autres marques. Mais moi, comme j'ai acheté, on avait plein de sensor-tag. En mettant SILP à l'intérieur dans le sensor-tag, ça sert d'adaptateur. Mais c'est un bidou, enfin c'est pas un bidou, c'est fait pour. Et tu peux acheter des adaptateurs dédiés pour Raspberry ou autre chose. Il faut d'avoir le driver après derrière. Et là, t'es sûr que ça marche ? Enfin, avec SixlbR parce que SixlbR le prévoit. Ok. Merci. Bon. Ok. Merci. Voilà. Applaudissements.